en quoi tout cela nous concerne directement renouvellement, ticoune, modèle de l'arbre de vie j'en ai un petit peu parlé ça nous concerne parce qu'on est vraiment dans cette époque du renouvellement c'est clair le monde ne peut pas être le même moi quand je vois que dès qu'il y a le déconfinement il y a la queue chez Zara les gens ils ont tellement ils ont tellement étouffé qu'ils retournent au parc d'attractions attends je n'ai pas entendu merci je crois que c'est Patrice qui veut nous dire au revoir il y a une progression de l'approchement de Dieu entre Adam et Jacob c'est une très bonne question il faut que je réponde il y a déjà deux questions c'était quoi la question Célina ? ah pardon alors pourquoi tout cela nous concerne ? ça nous concerne parce que évidemment ça nous concerne c'est à dire que nous sommes nous responsables quelque part de la réalisation du projet divin ce qu'on appelle aussi le ticoune la réparation réparation universelle réparation de toutes les erreurs qui ont été faites par l'humain mais aussi réparation de ce qui n'a pas été terminé par le divin donc on a cette notion là donc on est totalement concerné parce que nous allons être des maîtres d'ouvrage il y a le maître d'oeuvre c'est le projet divin et nous il nous met en tant que maître d'ouvrage pour faire des choses d'accord ? donc ça c'est pour moi c'est une évidence parce que ça nous concerne directement et ça veut dire que je peux me positionner sur cette notion de renouvellement c'est à dire qu'il y a quelque chose qu'on a fait jusqu'à présent il y a un raté qu'il y a eu dans la Bible ça fait le déluge on est en train de vivre un raté en ce moment et évitons le déluge il n'y aura pas le déluge de l'eau mais quand vous voyez que les catastrophes qu'il y a et qu'il y a les tombes qui se retrouvent dans les jardins on n'en dit pas encore dans la résurrection des morts doucement les chignes ça va quoi donc mais il y a quelque chose donc on est vraiment concerné et il y a vraiment un travail à faire sur nous-mêmes d'ardar je dirais même il faut vraiment se transformer il faut vraiment devenir au moins une particule du projet divin quoi etc et je vais répondre c'est ce que Jacob est plus proche que d'Adam c'est difficile parce que Adam c'était le premier homme quoi donc il était il était directement avec le divin au départ quoi mais il y a la chute donc dans le principe de l'incarnation il y a la chute c'est-à-dire que lorsque Adam et Adam dans le cas des naines au niveau de la création c'est le plus proche c'est le plus haut quoi après il y a la chute donc ça veut dire il s'est complètement corporalisé complètement matérialisé on a dit cotonnetote il s'habille de peau etc c'est-à-dire il devient presque un état animal quelque part il devient à un niveau très bas et là il va reconstruire on va reconstruire l'homme évidemment à ce moment-là Jacob est beaucoup plus élevé qu'Adam de l'après-chute mais pas de l'avant-chute parce qu'on doit remonter à ce qu'il y avait mais c'est le même nom il n'a pas changé de nom il aurait pu changer de nom d'ailleurs mais il n'a pas changé de nom mais il a perdu quelque chose il a perdu quelque chose donc il s'est corporalisé etc donc il y a ce qu'on appelle la chute etc et la remontée elle se fait par les patriaches Abraham, Isaac et Jacob et puis Jacob donc lui il fait un travail quand même assez particulier puisqu'il y a toute la symbolique de l'échelle de Jacob du combat avec l'ange etc qui fait qu'il va s'appeler Israël donc on peut dire qu'à ce moment-là évidemment Jacob est beaucoup plus proche du divin que Adam après la chute en tout cas c'est ce que moi je pense c'est clair Béatrice ? la question de Béatrice c'était autre chose alors c'était quoi la question de Béatrice ? peux-tu nous parler de l'arc-en-ciel comme symbole ? ça c'est la question de Béatrice ah d'accord et qui est-ce qui a posé la question de Adam et Marie ah d'accord ah super là je ne peux pas trop détailler à un moment puisque je n'ai pas toutes les réponses heureusement pour moi donc j'ai encore de quoi étudier l'arc-en-ciel alors l'arc-en-ciel c'est quoi ? c'est le reflet de l'eau et du soleil d'accord donc on peut dire l'eau qui est en bas et le soleil qui est en haut donc ce qui est magnifique c'est que qu'est-ce qui se passe physiquement il y a cette couleur d'accord donc on se retrouve entre le lien la réunion du bas et du haut et on a quelque chose de magnifique quoi et bien pour moi la symbolique elle est là c'est d'abord la réunion du bas et du haut et cette réunion du bas et du haut va se former en sept couleurs et c'est les sept séphirotes l'arbre de vie comme ça que je vais vous voir et vous avez les sept couleurs dans l'arbre de vie ça va Béatrice ? donc réunir très bien j'avais juste peur que ça soit un symbole de de ce mouvement de Noé mais je je pensais que c'était un symbole plus grand c'est un symbole plus grand c'est pour moi la réunion c'est l'eau et la lumière donc on est on est dans la notion des eaux qui ont été séparées et qui se réunissent etc il y a il y a une relation du haut dans le blanc il y a le lien etc pour moi c'est très divin quoi et ça représente en même temps les sept couleurs ça représente aussi les sept principes ça représente les sept jours ça représente les sept séphirotes de l'arbre de vie etc quoi donc c'est alors c'est un signe de quand 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 Dieu parle de ce symbole comme un signe c'est un signe de construction c'est-à-dire c'est évident que si je construis l'arbre de vie ben ça y est quoi c'est pas fini il y a encore des trucs pour répondre à sa vie on n'aura pas terminé parce qu'il y a encore au-dessus trois autres séphirins qui sont inaccessibles ou qui sont de l'ordre de l'infini mais il y en a quelque chose qu'on peut nous vraiment réaliser c'est-à-dire qu'on peut devenir un arc-en-ciel alors il y a une autre alors après j'en étais où alors après neuvième question qu'en sera-t-il pour notre cycle d'études 32 voies de la sagesse les voies de la direction divine voilà je ne sais pas si je t'ai dit la huitième c'était question comment avancer dans notre vie face au renouvellement qui s'impose à nous c'est qu'il y a qu'il y a qu'il y a que